En février 1944, l'arrestation et le procès des 23 membres du groupe Manouchian sont instrumentalisés par la propagande allemande qui cherche à discréditer la résistance présentée comme une armée du crime composée d'assassins, de juifs, communistes et étrangers. Le sens de cette affiche, placardée à plus de 15 000 exemplaires, a été immédiatement détourné. Immortalisant les visages de résistants étrangers, elle est devenue le symbole de la lutte clandestine contre l'occupant et le gouvernement de Vichy. Vous allez découvrir un film réalisé par le JS de Septembre-les-Vallons et puis nous retrouverons sur le plateau pour un témoignage de cette première de point de rencontre André Molino, le maire de Septembre-les-Vallons, Magali Esco, qui est responsable de la CGT dans les Bouches-du-Rhône, Katia Guiragossian, qui est la nièce de Méliné Malouché en personne et Ludovic Pasquamouchi, qui est le président de l'Association française culturelle d'origine arménienne de Septembre-les-Vallons. Dernière lettre de Misak Manouchian Ma chère Méliné, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés, cet après-midi, à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confiant en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire. Et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre. Et goûtez la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera, comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendu heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur. Et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous les biens et toutes mes affaires, je te lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades, tout à l'heure avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai à Dieu, à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous tes amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous sers, tous sur mon cœur, à Dieu, ton ami, ton camarade, ton mari. Jack Niquette Manouchian Michel Poème Légion de Paul Éluard Si j'ai le droit de dire en français aujourd'hui ma peine et mon espoir, ma colère et ma joie, si rien ne s'est voilé définitivement de notre rêve immense et de notre sagesse, c'est que des étrangers, comme on les nomme encore, croyaient à la justice ici-bas et concrète. Ils avaient dans leur sang le sang de leur semblable. Ces étrangers savaient quelle était leur patrie. La liberté d'un peuple oriente tous les peuples. Un innocent au fer enchaîne tous les hommes et qui se refuse à son cœur, c'est sa loi. Il faut vaincre le gouffre et vaincre la vermine. Ces étrangers d'ici qui choisirent le feu, leurs portraits sur les murs sont vivants pour toujours. Un soleil de mémoire éclaire leur beauté. Ils ont tué pour vivre, ils ont crié vengeance. Leur vie tuait la mort au cœur d'un miroir fixe. Le seul vœu de justice a pour écho la vie. Et lorsqu'on n'entendra que cette voix sur terre, lorsqu'on ne tuera plus, ils seront bien vengés et ça sera justice. Je trahirai demain, je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, moi je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues, vous avez au pied des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre, pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime n'est pas pour le bourreau, la lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Marianne Cohn. Lettre abrissée par Olga Pashik à sa petite-fille Dolores. Ma chère petite-fille, mon cher petit-amour, ta mère écrit la dernière lettre. Ma chère petite-fille, car demain à six heures, le 10 mai, je ne serai plus. Mon amour ne pleure pas, ta mère ne pleure pas non plus. Je meurs avec la conscience tranquille et avec la conviction que demain, tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère. Tu n'auras pas à souffrir. Sois fière de ta mère. Mon petit-amour, j'ai toujours une image devant moi. Je veux croire que tu verras ton père et j'ai l'espérance que lui aura un autre sort. Dis-lui que j'ai toujours pensé à lui comme à toi. Je vous aime de tout mon cœur. Tous les deux vous m'aident chers. Ma chère enfant, ton père est pour toi une mère aussi. Il t'aime beaucoup. Tu ne sentiras plus le manque de ta mère. Mon cher enfant, je finis avec ma lettre, avec l'espérance que tu seras heureuse dans ta vie. Avec ton père, avec tout le monde, je vous embrasse de tout mon cœur. Beaucoup, beaucoup. Adieu, mon amour, ta mère. Je vous en laissez-moi. On va vous montrer. On va vous montrer. Monsieur André Molinaud, bonsoir. La première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Qu'est-ce qui vous conduit à Septembre-les-Valors de commémorer la fiche rouge chaque année ? Et pour vous, profondément, quelle est la signification pour une commune comme la vôtre ? Alors la signification, c'est par rapport à un devoir de mémoire qu'on doit avoir sur tous les événements qui se sont passés. C'est pour ça qu'au niveau de la commune de Septembre, avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous sommes très attentifs à commémorer, parce que je crois que quand on regarde les choses, comment se sont passées, où il y a un groupe qu'on traite d'étrangers, qui ont eu quand même la faculté de venir défendre la France pour qu'à un moment donné, on puisse respecter sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Je crois que pour nous, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons que nous avons accepté à la demande de l'Association des Français d'origine arménienne de Septembre-les-Vallons, son président et son conseil d'administration, et ses adhérents, de donner un bâtiment, le nom de Manouchian. Et à partir de là, on célèbre toutes les années la fiche rouge dans ce bâtiment. Permettez-moi aussi très rapidement d'avoir une pensée à M. Nersessian, qui faisait partie du bureau de l'association, et qui a œuvré pour qu'on puisse donner ce nom à ce bâtiment. Et qui nous a quittés la nuit dernière, je pense, et je crois qu'ils seraient très heureux de voir ce que nous faisons, notamment pour commémorer ces jeunes qui se sont battus, pour que les champs ne se renouvellent pas. Merci André Molinaud. Magali Esco, vous êtes responsable de la CGT dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qu'est la MOI, déjà ? Quel est le lien que vous pouvez établir entre la MOI et la CGT ? Puis surtout, est-ce que vous considérez encore qu'aujourd'hui, dans l'engagement qui est le vôtre, on peut toujours établir des liens entre les luttes d'aujourd'hui et la signification du martyr de la fiche rouge ? Alors, la MOI, d'abord, était une organisation qui visait à organiser la main-d'œuvre immigrée syndicalement et politiquement dans les années 30. Elle est issue de la création de la MOE, qui était la main-d'œuvre étrangère, créée en 1924, qui partait du premier constat qu'il était difficile d'organiser les travailleurs étrangers, notamment en raison des difficultés liées à la langue différente entre les travailleurs. Pour cela, une douzaine de groupes langues ont été constitués par nationalité, et chaque groupe était représenté au sein de la direction syndicale de la MOI. Le contexte historique des années 20 et 30 avait vu arriver un afflux important d'immigrés économiques, mais également d'immigrés politiques, liés notamment à la montée du fascisme en Italie, du nazisme en Allemagne, des départs en masse des Juifs des pays de l'Europe centrale, et le franquisme en Espagne, à partir de 1939. Évidemment, il est compliqué, et surtout après les petites vidéos que nous avons vues, et ce qu'a dit M. le maire avant, de parler des MOI, sans aborder également l'organisation militaire des MOI à partir de 1941, c'est-à-dire les FTP MEOI, MOI qui s'inscrivait dans la continuité du combat en Espagne par les brigades internationales. Le lien avec la CGT, puisque c'est une question posée, c'est que la MOI était une organisation de type syndical, qui regroupait les travailleurs immigrés au sein de la CGTU, et donc nous avons un lien organique entre la MOI et la CGTU, donc la CGT. Sur l'engagement toujours aujourd'hui, on peut dire que ce qui fait sens, c'est l'histoire de laquelle on se nourrit. Les victoires et les luttes de nos anciens ont été obtenues que par le combat et la résistance. Il ne s'agit pas d'être nostalgique, mais bien de savoir ce qui doit être utile aux travailleurs et à la construction d'une société juste et égalitaire. Aucune période historique n'est comparable à une autre. L'histoire est mouvante, elle est le produit des rapports de force et de la dynamique de la lutte des classes. Nous devons donc regarder l'époque telle qu'elle était et l'époque telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, en quoi, un militant syndical, la question que nous nous posons, j'allais dire, tous les matins, quand nous nous le vend, en quoi nous sommes utiles au nôtre, en quoi nous sommes utiles à notre classe ? Et aujourd'hui, être utile et perdurer le travail qu'ont pu faire nos camarades de la MOI, c'est intégrer à l'intérieur de nos organisations la question du racisme, d'intégrer les revendications égalitaires entre les travailleurs étrangers et les travailleurs français, l'implication également de toutes nos sections syndicales pour lutter aux côtés des sans-papiers qui sont aujourd'hui aussi les nouveaux travailleurs extrêmement mis à l'écart de la société. La CGT a une histoire longue de son travail auprès des différentes populations et des différents peuples dans son combat internationaliste, dans son combat contre les guerres coloniales, dans toutes ces actions qu'ils ont pu mener à travers le temps. Donc, la plus belle chose que nous pouvons perdurer de leur combat aujourd'hui, c'est de nous inscrire dans une organisation internationaliste de lutte, de classe et qui nous permet d'unir les travailleurs sur des revendications communes. Merci Magali. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect mémoire mais vivante. On n'a pas de soucis. Katia Guiragosia, bonsoir. Vous êtes la petite nièce de Missak Malouchia. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Comment portez-vous cet héritage, c'est-à-dire cette filiation ? Et au fond, je vais aller droit au but si on peut dire. Que pensez-vous de la proposition qui a été faite ces derniers mois, ces dernières années par le maire de Septembre-les-Vallons de faire entrer le groupe Malouchia ou Panteo ? Alors, c'est deux questions en une. La première, comment je porte cette filiation ? J'espère que je la porte bien. C'est surtout un bel héritage puisque l'héritage, c'est la transmission. Et en l'occurrence, c'est la transmission de valeurs qui sont tellement essentielles fait que je ne suis pas que je ne suis pas la seule à me sentir héritière de leur engagement, de leur amour, de toutes ces valeurs et puis surtout, des gens qui ont dû prendre des décisions extrêmes dans un monde extrême pour ne pas avoir à se trahir et à trahir l'humanité, l'humanisme qu'ils portaient en eux. Donc ça, c'est un bel héritage, je pense. Qu'est-ce que je pense de la panthéonisation ? Évidemment, je trouve ça formidable parce que, bien sûr, beaucoup de partis politiques s'emparent souvent de Missa Kéméliné pour mener des combats parfois différents, parfois c'est assez insolite parce que c'est vraiment un symbole de courage et de résistance. Donc, faire un geste tellement fort que de les panthéoniser, bien sûr que je trouverais ça très bien. Voilà. Moi, étant donné que je suis aussi proche de Méliné, de Missa Kéméliné et de ce couple emblématique, ma seule pointe, c'est que je ne voudrais pas les voir se séparer. Voilà. Mais bien sûr que je trouve ça formidable. Merci. Ludovic Pasquan-Noutchi, qui est le tout jeune président de l'association culturelle des Français d'origine arménienne de Septembre-les-Valonges. Vous, vous êtes présent, vous êtes animateur de toutes les commémorations avec l'idée d'y associer les questions liées à la culture. Et je voudrais que vous nous disiez, la culture, par rapport à l'engagement qui est le vôtre sur la fiche rouge, comment, avec la municipalité et en raison de la crise sanitaire, vous avez préparé les commémorations autour de la fiche rouge. Et est-ce que ce point de rencontre que nous avons pour la première fois aura des suites ? Oui. Alors, pour remettre un peu dans son contexte notre démarche, du fait des contraintes sanitaires actuelles, nous avons décidé d'organiser la commémoration de l'exécution des membres du groupe Manouchin en comité restreint, c'est-à-dire seulement en présence d'élus et de représentants associatifs et d'organisations. Malgré tout, on a voulu, même en comité restreint, réaliser cette commémoration pour qu'elle soit perpétuée, pour qu'elle soit toujours dans le calendrier et pour rendre hommage à ses 23 héros, morts pour la France, morts pour ses valeurs, donc voilà, rendre un hommage comme il se doit. Concernant l'événement numérique, nous avons pensé à cet événement pour continuer à proposer une offre culturelle tout en respectant les contraintes sanitaires. D'un côté, on sait malheureusement que certaines personnes qui assistent toutes les années à la commémoration n'auront pas accès à cet événement numérique ou auront des difficultés à y accéder. Par contre, le point positif, c'est que de notre côté, certaines personnes qui ne participent pas d'habitude aux commémorations seront touchées ou pourront être touchées, notamment on espère toucher des jeunes parce que nous, on a mis l'accent sur la transmission. Donc ça, c'est un point intéressant. Et c'est pour ça aussi que dans le cadre de cet événement numérique, on a souhaité être en partenariat avec l'EJS, l'espace jeune municipal de septembre. Comme on a vu avec des jeunes qui ont lu des poèmes et des dernières lettres de résistants, et là, vous ne le voyez pas, mais au montage, il y a également des jeunes. Voilà, c'est très important. Et enfin, pour répondre à votre question, nous, on espère et on voudrait que ces points de rencontres soient renouvelés pour toucher le plus grand nombre de personnes, pour pour l'instant s'adapter aussi aux contraintes sanitaires, mais même ensuite quand les contraintes sanitaires seront diminués et qu'on pourra organiser des événements comme de manière formelle, en présentiel, on voudrait quand même en parallèle continuer ces événements numériques pour, comme je l'ai dit, toucher le plus grand nombre de personnes. Très bien. M. Mollineau, vous venez d'entendre ce que disent à la fois les invités et les jeunes tout à l'heure dans le reportage. Donc, est-ce que ce que vient d'être dit vous conforte dans les démarches qui sont les vôtres pour ce qu'on appelle la panthéonisation de l'affiche rouge et est-ce que vous avez une réaction à ce qui vient d'être dit ? Ah ben, si vous voulez, je ne peux qu'être d'accord avec votre intervention, madame. Il est certain que c'est difficile de dissocier les deux et ainsi que tous ceux qui étaient autour de lui. Mais, si vous voulez, pour l'équipe municipale et pour son maire, je dirais que c'est une première étape. J'attends toujours d'être reçu par le président de la République et ce qui me conforte aujourd'hui, c'est que je pense que la mobilisation va être encore un peu plus grande que ce qu'elle est. C'est là-dessus qu'il faut que bien on travaille tous ensemble. Je crois que, en effet, le président de l'association a entièrement raison avec ces nouvelles techniques. Ça va nous permettre de toucher des personnes qui, bien entendu, ont entendu parler de la fiche rouge. Mais, quelquefois, ils en ont entendu parler, mais, sincèrement, ils n'ont reçu pas de la façon dont ils auraient dû la recevoir. Et c'est bien qu'à partir de là, ça va nous permettre de toucher un peu plus de gens. Et je crois que d'avoir associé l'espace jeune, c'est une excellente initiative. Et vous savez que vous avez le soutien complet du maire, bien entendu, mais aussi de toute l'équipe municipale pour qu'on continue dans ce sens. Merci. Magali Esco, ça me démange, mais je voudrais revenir sur les questions de mémoire, parce que vous l'avez abordé non pas comme quelque chose de mémoriel, figé, mais comme quelque chose qui est un enseignement. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport aux luttes sociales, la CGT s'est dotée d'outils, de collectes, de documents, comment vous concevez la mémoire des luttes sociales ? Oui, alors, nous avons effectivement un institut d'histoire sociale et, par ailleurs, je tiens à saluer notamment ce qu'a dit le collègue Cap à droite sur cette volonté de faire vivre dans cette ville qui est quand même assez présente et notamment de se servir de tous les outils numériques pour toucher globalement tout le monde, c'est-à-dire des plus jeunes parce que l'histoire, comme je le disais, elle est mouvante et l'histoire permet à l'humanité de se resituer dans un temps long et dans une continuité. Faire vivre l'histoire, c'est aller totalement à contre-courant de l'individualisation, de l'atomisation, de tout ce qui est voulu aujourd'hui en disant chacun va penser pour lui-même, il n'est qu'un, il est isolé et l'histoire et la pensée permettent de remettre l'être humain dans cette continuité et nous, j'allais dire, en tant que cégétistes et syndicalistes, on les replace dans un temps extrêmement long qui peut partir, j'allais dire, des esclaves qui se sont soulevés depuis l'Empire romain à tous les mouvements sociaux qui ont construit toutes les formes d'organisations dont les travailleurs se sont dotés au fur et à mesure du temps pour avancer. Faire vivre l'histoire, c'est quand même une arme pour lutter contre la propagande. Des dirigeants et des puissants qui écrivent et réécrivent l'histoire comme ça les arrange, gommant les luttes, invisibilisant les nôtres et c'est pour ça que les questions de panthéonisation qui peuvent paraître peut-être un peu accessoires à certains, nous permettent de sortir de l'anonymat ceux qui ont été les combattants pour notre pays et pour notre cause. L'histoire, c'est se donner de la force, donner de la force à tout le monde, donner les clés de la compréhension du monde, c'est donc un élément fondamental de l'émancipation de notre propre classe et de l'humanité et c'est donc pour ça qu'elle est aussi importante au sein des mouvements syndicaux par exemple. Merci. Katia Guiragosia pour cette deuxième question. je serais tenté de vous demander cette affiche qui au fond avait pour objectif de stigmatiser, de montrer des jeunes et de les présenter comme censément des libérateurs, cette affiche qui a été détournée et qui est aujourd'hui le symbole de la résistance, de la jeunesse, dans toutes les initiatives auxquelles vous participez, vous sentez qu'elle continue de vivre après l'histoire même ? L'affiche c'était un support de propagande et puis ils étaient forts dans la propagande les gens qui ont produit ces affiches et ce qui est extraordinaire c'est qu'au petit matin des anonymes avaient créé bravo mort pour la France voilà ça a fait l'effet inverse c'est ce qui est très fort comme quoi le monde il n'est jamais figé les gens ne sont jamais perdus à jamais et ça donne quand même un espoir même si leur fin est tragique à tout cela parce qu'on les voit sur ces affiches ils ont été torturés ils ont des gueules cassées alors qu'ils étaient plutôt beaux plutôt mignons tous dans leur ensemble mais ça qu'ils posaient pour des peintres ils posaient notamment pour des dix ans voilà ils les ont détruits ils ont voulu détruire leur engagement exactement leur lutte et en fait ça a fait tout l'effet inverse donc c'est assez extraordinaire très bien merci beaucoup Ludovic pas pour conclure parce qu'évidemment on comprend bien que cette affiche n'est aucune conclusion est-ce que vous on va pouvoir les gens qui nous écoutent qui aujourd'hui vont pouvoir revoir le film les premières les premières interventions des invités sur quel support ils vont pouvoir les écouter et les voir alors ils vont pouvoir les voir sur plusieurs supports donc les supports de communication municipaux donc de la médiathèque de l'espace jeune également donc à la fois la chaîne YouTube et sur le Facebook sur le Facebook de l'association nous aussi nous le relérons et après voilà on va essayer de le diffuser aussi dans la presse si la presse accepte la diffusion voilà très bien donc merci merci à vous d'être pour cette première merci à l'équipe de l'EGS et notamment on peut remercier les caméramans qui sont ici donc je n'ai plus les prénoms en tête remercier également la médiathèque de nous avoir reçus et vous dire visionner relayer podcaster et à bientôt pour une prochaine émission de Pointe-en-Rencôte de l'EGS de l'EGS Sous-titrage FR ?